6-9 la matinale, Matin Sport Matin Sport de ce vendredi 5 juillet avec évidemment l'événement du jour, la grande finale de la Coupe d'Algérie Allez Hamouch, bonjour Bonjour Hakeem Comment ça va ? Ça va, tranquille et vous ? Très bien, on commence donc avec l'événement Le CR Belouizdet qui affronte aujourd'hui le Mouloudia d'Alger en finale de la Coupe En effet, c'est le jour J, c'est la finale de la Coupe d'Algérie C'est l'événement national footballistique Donc ça va, un match qui vient clôturer la saison footballistique algérienne Ça sera la 57e édition de la Coupe d'Algérie Et on va un petit peu commencer par tâter l'ambiance au niveau des quartiers, des deux quartiers Donc vous et au deux clubs, on va se diriger tout d'abord vers le quartier de Belouizdet plus précisément À l'Akiba, on va retrouver Rostam Yahyashreef L'autre fait Bénidire, je pense, qui est avec nous L'autre fait Bénidire ? Non, je pense Rostam Yahyashreef Qui est au quartier de Belouizdet Donc Lothé Bénidire Donc Lothé Bénidire qui se trouve à Bab-Loued pour un petit peu voir l'ambiance au niveau du quartier avant cette finale Bonjour Lothé Bonjour Ali, bonjour Hakim Tout à fait, je me trouve en ce moment même au niveau des trois horloges En tous les cas, c'est le fief du Moudia d'Alger ici Je peux vous dire que pour l'instant, l'ambiance est calme Beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas eu la chance, en tous les cas, d'aller au stade Puisque la plupart des supporters ont quitté les quartiers, différentes rues de Beloued très tôt Puisque la soirée a été longue déjà hier, c'était une ambiance festive Il y avait pratiquement, c'était les ruées sur les maillots C'était pratiquement tout ce qui est les dérivés du avant cette finale Et je peux vous dire que dès 2h du matin, on entendait encore les claques Son ambiance était très festif hier soir ici à Bab-Loued Et puis juste après, les supporters ont décidé bien évidemment de monter très tôt au stade Vers les 4h du matin, 5h du matin même Et puis on a aperçu il y a quelques instants, pratiquement les retardataires On peut les appeler comme ça, ils se sont ravitaillés avant de prendre la route du 5 juillet Je peux vous dire que la plupart des supporters, en tous les cas, qui ont le fameux sésame, les tickets pour entrer au stade Se trouvent déjà au niveau du stade du 5 juillet Pour ceux qui n'ont pas la chance de suivre cette finale à partir des tribunes du 5 juillet Eh bien, se prépare dès cet après-midi au niveau, il y aura bien évidemment au niveau des cafètes Une grosse ambiance en tous les cas, ici à Bab-Loued à partir de 17h Merci Lotfi, direction Belouzdad, plus précisément au quartier de l'Akiba On retrouve Rostam et Yahya Chouif Bonjour Rostam Bonjour Ali C'était la fête toute la nuit, de minuit jusqu'à 3h-4h du matin Où les supporters du Chabab-Loued de Belouzdad se sont rassemblés du côté de l'Akiba Le jardin d'Essé d'El Hama et le stade du 20 août pour craquage, fumigène, klaxon, chant des supporters Avant de se diriger également très tôt ce matin vers le stade du 5 juillet Il y a quelques retards d'affaires, tout comme du côté de Bab-Loued Je ne sais pas si vous entendez, il y a quelques supporters, les retards d'affaires qui sont là Qui se préparent, qui se regroupent pour partir, pour prendre la route à direction du stade du 5 juillet Et pour cette finale tant attendue entre le Chabab-Loued de Belouzdad et le Mouloudia d'Alger Il y aura sûrement, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les billets d'entrée pour le stade Et bien, ils seront au niveau des différentes cafétérias et les placettes qu'il y a à Belcourt à Belouzdad Pour regarder la finale entre le Chabab-Loued de Belouzdad et le Mouloudia d'Alger Allez Hamouch Merci Rostam, donc on rappellera On va vous retrouver tout au long de la journée pour nous faire vivre l'ambiance au niveau des quartiers de Belouzdad et de Bab-Loued Et un peu partout ailleurs à Alger Avec cette ambiance relative à cette finale entre le Chabab-Loued de Belouzdad et le Mouloudia d'Alger Une première entre les deux clubs à ce stade de la compétition Et on va écouter sur cette rencontre l'entraîneur adjoint du Chabab-Loued de Belouzdad Pour lui, ses joueurs sont prêts pour cette finale Nous avons nos joueurs qui sont prêts On leur a tout donné, tous les moyens qu'on avait Surtout on a fait beaucoup de séances vidéo Pour un petit peu montrer comment jouer de l'adversaire On connaît un petit peu tout sur l'adversaire Et je pense également, le Mouloudia c'est beaucoup de choses sur nous Donc c'est de bon augur Et je pense qu'on va aborder ces derniers jours dans la sérénité Avec cette confiance de gagner cette neuvième coupe Et celui qui va la gagner aura battu le record de détention de cette coupe Et j'espère qu'elle sera au Belouzdadé Et du côté du Mouloudia d'Alger pour son entraîneur Patrice Baumel Cette rencontre est une occasion de rentrer un peu plus dans l'histoire Ça serait l'occasion de rentrer un petit peu plus dans l'histoire Il faut juste rester les pieds sur terre Humble, continuer de travailler en silence comme on l'a fait depuis que je suis arrivé Et on était impatients de savoir quand est-ce qu'on allait jouer cette finale Et à partir du moment où on l'a su, on a pu prévoir des micro-cycles Pour laisser un petit peu de régénération aux joueurs Et garder l'intensité qui nous a fait tellement de bien tout au long de la saison Parce que c'est vrai que notre équipe finissait bien les matchs durant toute la saison Donc l'idée c'est de rester dans cette même dynamique Ne pas trop penser aux matchs avant d'y être Ça ne servirait à rien Donc on a bien travaillé, sereinement Et on rappellera que les portes du Stade du 5 juillet seront ouvertes aux supporters des deux clubs A partir de 11h et la rencontre qui débutera à 17h aujourd'hui au Stade du 5 juillet Et ça n'a échappé à personne depuis quelques semaines déjà à l'occasion de cette finale Les quartiers d'Alger se sont drapés des couleurs des deux clubs à l'Ihmouche En effet c'était depuis quelques jours, depuis une quinzaine de jours Que les quartiers d'Alger sont en couleur vert et rouge et rouge et blanc Pour le chef abriadi de Bruised D'ailleurs hier c'était l'occasion pour nos reporters, pour nos journalistes De faire une balade à travers les rues d'Alger Pour nous faire vivre l'ambiance de cette finale On va commencer par le quartier de Bruised Avec Rostamia Chirif A la veille de la finale de la Coupe d'Algérie Le quartier de Belouiseded vibre d'une énergie palpable Les rues sont animées par des groupes de supporters vêtus des couleurs rouge et blanc Symbole du chef abriadi de Belouiseded L'air est chargé de chants, de klaxons créant une atmosphère festive et électrique Les banderoles flottent fièrement au-dessus des rues principales Arborant des messages de soutien pour le CRB Fiers de nos couleurs, la coupe est à nous Et d'autres slogans passionnés témoignent de la ferveur locale Une initiative des jeunes supporters Comme nous le dit Mouad, qui habite à l'Aqibah Les tambours traditionnels résonnent également au rythme des chants Ajoutant une dimension musicale à l'effervescence ambiante Les cafés de Belouiseded sont remplis Chacun discutant des stratégies et des espoirs pour le match de la finale Contre le Mouloudia d'Alger, le grand rival Les discussions animées et les débats passionnés sont omniprésents Chaque coin de rue étant le théâtre de conversations enflammées Cette ambiance de fête et d'attente reflète l'importance de l'événement pour les habitants de Belouiseded A la veille de cette grande finale, l'unité et la passion pour le football Unissent la communauté, créant un tableau vivant de l'attachement des supporters à leur équipe Et c'était donc l'ambiance à travers les quartiers de Belouiseded Et Sid Ahmed Fethi, de son côté, a fait un tour dans les fiefs du Mouloudia d'Alger Il nous a rapporté cette ambiance Notre balade débute à partir des trois horloges Et la première chose qui nous frappe en cette soirée C'est bien évidemment le monde qu'il y a un peu partout Les drapeaux accrochés au balcon et les banderoles entre les immeubles Attirent directement notre regard Mais bien évidemment, c'est le bruit qu'il y a tout autour qui marque le plus Les supporters du Mouloudia d'Alger sont sortis en cette soirée A la veille de cette finale pour fêter déjà le titre de champion Qu'ils ont fêté depuis plus d'un mois Mais qu'ils continuent à fêter en espérant pouvoir avoir le doublé ce vendredi Les supporters qui chantent, les magasins qui vendent des objets souvenirs Les maillots, les écharpes, mais c'est surtout le Bob Cet objet tant convoité par tous les supporters du Mouloudia d'Alger Notre balade continue, on arrive bientôt à la place des martyrs Et en nous rencontrant sur notre chemin Yassine, fervent supporter du Mouloudia d'Alger Qui se prépare pour la finale de demain Tout le monde est mobilisé à travers tout le pays C'est la fiesta, la fête dans tous les quartiers d'Alger Alors en fait, notre titre de champion Comme il se doit, avec la ferveur, la passion qu'on nous connaît On se prépare, Inch'Allah, pour demain Qui sera le grand jour, le jour J pour nous Pour aller chercher ce titre synonyme de doublé Tant attendu par tous les chinois On sera les meilleurs dans les tribunes J'espère que les joueurs feront d'eux-mêmes Et nous font honneur Inch'Allah, il se fore à la hauteur Taïa l'Mouloudia C'est dans le même état d'esprit que se trouve Omar Un autre supporter du Mouloudia d'Alger Mais sinon on le voit La nuit s'annonce donc pour les Mouloudéens qui fêtent leur titre de champion, mais également la fête de l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie connaît désormais ses adversaires lors des éliminatoires de la Cannes 2025. Elle a été versée dans le groupe E en compagnie de la Guinée équatoriale, du Togo et du Libéria. Merci beaucoup Ali Hamouch, on reviendra plus en détail tout à l'heure à 8h15. Il est 7h30 sur Alger Chain 3.